Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Nous allons découvrir les énergies du mois de juillet et du mois d'août. J'ai combiné les deux mois parce que d'une part je serai absente pendant 15 jours, 3 semaines et voilà, j'aurais pas eu le temps de faire les énergies pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Donc voilà, ce sont donc des énergies générales, une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes, une folding pack tarot, deux cartes pour le mois de juillet, ça peut être votre état d'esprit, un conseil. Ici on a deux cartes pour le mois d'août, pareil, ça peut être l'état d'esprit, la météo de ce mois d'août ou peut-être une carte conseil. Et on a ici avec le moderne l'honorement, je vous ai fait une petite pyramide, un tirage qui ma foi je l'utilise à ma sauce. Donc à la mode, il était un autre monde tout simplement. Et on va donc tout de suite découvrir la première lame du tarot pour vous mes amis, les poissons. Et ben dis donc, alors là, si on a envie d'avoir une carte comme ça, c'est une des meilleures cartes du tarot. Nous avons la carte du soleil. Alors ici, moi j'ai envie de vous dire que sortez vos lunettes de soleil, non seulement l'été va être à Dieu, mais il va être à Dieu pour vous. On a cette notion de faim, de difficultés. Si vous avez traversé des difficultés, que vous avez l'impression de vous pédaler un petit peu dans la semoule, que ce n'est pas tout rose, au contraire, ça sera jaune. Voilà, c'est le soleil qui va vraiment, comment s'il faut dire ça, qui va être, qui va vous donner plein de possibilités, des vibrations positives. Il y a aussi cette notion de créativité. Et je ressens ici qu'on a besoin de créer durant cet été. On a besoin de travailler de ses mains. Alors, ça ne peut pas être simplement que du bricolage. Ça peut être aussi au niveau du mental, de se faire du bien en positivant, en manifestant la positivité. Parce que je ressens que certains ont besoin de ça. Et c'est peut-être aussi cette carte conseille de se dire, bon, allez, maintenant, vous voyez, on a cet homme qui a ce voile comme ça au vent. Et de dire, maintenant, on laisse passer. On laisse passer cette énergie positive. On laisse passer l'optimisme, la positivité et la sérénité. Voilà, c'est une énergie joyeuse, une énergie très positive. Alors, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos bras et accueillez cette énergie pour cet été. Et ça peut, rappelez-vous, mettez ça dans le coin de votre tête, il y a quelque chose qui a de la couleur or. Ça peut être jaune, ça peut être or. Il y a vraiment cette notion-là, ici, par rapport à cette énergie du soleil. Mais regardez-moi, deuxième énergie pour ce mois de juillet, nous avons la carte du chariot. Eh bien, je pense que vous allez vraiment, durant ce mois d'août, faire une progression. Une progression assez signifiante, assez importante, qui va justement nous parler. Pour moi, ces deux cartes, c'est vraiment de se dire, on avance, mais on avance avec optimisme. Quoi que vous ayez à entreprendre, à mettre sur pied un projet, avoir des souhaits, des envies, c'est vraiment l'optimisme. Et on avance avec. Regardez, on a ce tigre blanc, il est juste magnifique. Généralement, la carte du chariot, nous avons soit un moyen de locomotion, une moto, une voiture, soit souvent on a quand même ce symbole, ces illustrations assez symboliques, soit du tarot de Marseille, soit du Rider White. On a justement ce chariot avec deux chevaux, une couleur noire, un noir et un blanc. Alors ici, c'est vraiment le moment d'agir. On a l'intention de démarrer quelque chose sur ce mois de juillet, de nouveau, changer de direction. Ça peut être changement de voiture aussi, puisqu'on a cette carte du chariot. Et on vous invite à rester vraiment concentré, déterminé, volontaire, ne lâchez rien. Tenez un petit peu sereine. C'est comme si on avait envie de reprendre quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'on avait laissé tomber, qu'on avait relâché, soit parce qu'on n'avait pas l'énergie pour le faire, soit parce qu'on n'avait pas l'ambition pour le faire. Et on n'avait peut-être pas justement cette notion d'action. Mais sur cet été, sur ces deux prochains mois, on a envie de se remettre en selle. Voilà, c'est vraiment ça. Et je trouve quand même incroyable, on a cette femme avec ce sceptre qui n'est pas anodin, avec cette couleur jaune. Donc ça peut être une pierre qui vous est bénéfique, une pierre de soleil. Ça peut être la pierre... Ah, je perds le mot. Ça va me revenir. Cette pierre qu'on utilise quand les enfants ont mal aux dents. Ah, ça va me revenir. Il y a vraiment cette couleur or qui domine. Vous voyez, on a ces étoiles aussi. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie d'avoir, de réaliser, de souhaiter, de manifester. Et on vous dit, mets-y toute l'optimisme, toute la joie, toute la bonne humeur. Et ça peut aussi nous parler, évidemment, d'un départ en vacances, d'un départ au soleil, évidemment, sur ce mois de juillet, sur cet été. Ça, c'est une lecture un peu plus, je dirais, terre à terre. Mais elle est là. Et elle sera bien là pour vous, pour cet été. Donc, c'est vraiment cette énergie. Moi, j'aime quand il y a le chariot au pied en plus. D'autant plus, c'est qu'on va passer à l'action. C'est qu'on va mettre des choses en avant. C'est qu'on va vraiment... Ouais, on va mettre le pied au plancher, quoi. Il y a vraiment une notion d'accélération, d'action. Il faut juste avoir confiance, avoir du courage. Et même si, je ne vous l'avons pas toute rose ou toute jaune, cette période d'été, il y a peut-être des petits caillots qui vont freiner un petit peu cette progression. Eh bien, vous allez justement surmonter tout ça. Vous allez surmonter les difficultés, les obstacles et peut-être même quelques retards par rapport à une situation. C'est juste magnifique. Je crois qu'on aimerait tous avoir ce genre de carte dans notre horoscope. Alors ici, nous avons le valet de bâton et nous avons la reine de coupe. Eh bien, moi, j'ai l'impression que c'est une reine de coupe. Bon, évidemment, si vous connaissez un petit peu le tarot, cette reine de coupe, elle nous parle d'émotionnel, d'être à l'écoute, d'être à l'écoute déjà des autres. Parce que la reine de coupe, elle est très généreuse, elle est très en patte, elle est très presque, attention, un petit peu éponge. On prendrait sur soi des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, mais ça nous parle surtout d'intuition. Et suivez votre intuition pour être un petit peu en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Poursuivez vos projets, poursuivez vos rêves, parce qu'on a vraiment cette énergie créatrice qui est vraiment très, très, très présente. Le soleil et ici encore la reine de coupe. Et le chariot qui, justement, va vous mener vers cette énergie créatrice qui vous dit, allez, remets-toi en selle et crée tout ce que tu as envie de créer. Alors, ça peut être, je ne sais pas, au niveau créatif, il y a plein de choses. Ça peut être faire la peinture chez vous, refaire un meuble, je ne sais pas, créer quelque chose au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Simplement créer un itinéraire pour partir en vacances. Soyez vraiment cette création, cette énergie nouvelle et concentrez-vous vraiment sur votre voix intérieure et peut-être aussi des messages. Les messages de vos guides, des messages de l'au-delà, des synchronicités, il y a vraiment cette notion-là. Et on a aussi peut-être besoin de cette dame de coupe, de cette reine de coupe qui peut être quelqu'un dans votre entourage, qui, elle, va aussi vous donner cette confiance, vous écouter. Tout simplement être à l'écoute, peut-être vous aider, vous guider, peut-être vous donner une piste, justement, par rapport à peut-être quelque chose à mettre sur pied. Il y a vraiment cette notion-là ici, il y a peut-être aussi une notion de partir quelques jours ou partir un week-end avec une personne, justement, qui a cette énergie où vous, vous allez être, justement, cette reine de coupe pour pouvoir partir quelques temps, peut-être un week-end ou quelques jours, pour pouvoir aussi, peut-être aussi, prendre soin de soi. Voilà, il y a cette notion-là ici, prenez aussi soin de vous par rapport à cette reine de coupe, c'est ce qu'elle nous invite à le faire, parce que c'est bien joli, voilà, d'écouter tout le monde, d'aider tout le monde. Et puis, parfois, avec la reine de coupe, on s'oublie, on s'oublie, on oublie de prendre soin de soi. Et ici, avec ce cavalier de bâton, c'est un peu ça, il nous dit aussi de mettre en action des choses pour pouvoir aussi écouter sa petite voix intérieure, écouter son intuition, mais surtout prendre soin de soi. Voilà, dans cette notion-là, ici, on a aussi une notion, pour moi, de départ, d'un nouveau voyage, peut-être avoir l'audace pour pouvoir, justement, créer quelque chose, pour pouvoir aussi avoir de l'audace par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle aventure. C'est vraiment l'énergie d'une issue positive, ce cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie aussi peut-être de nouvelles découvertes, alors peut-être avec votre famille, avec vos enfants. C'est aussi une période pour approfondir une relation, plusieurs relations, avec les personnes que vous appréciez, que vous aimez, avec qui vous partagez, qui font partie un petit peu de votre entourage. En tout cas, il y a de très belles choses, ici, qui s'invitent, ma foi, pour le mois d'août, le mois d'août, pardon, le mois d'août est vraiment splendide. Donc ici, ça me parle de voyage, ça me parle de progression, ça me parle d'apporter de l'optimisme, de la joie, on a cette générosité, cette empathie, on a peut-être des départs en vacances, des départs en week-end, on va peut-être organiser des choses pour passer du moment avec les gens qu'on apprécie, pour approfondir une relation, il y a peut-être aussi une notion ici de rencontre, aussi, au niveau sentimental, en tout cas, ce sont deux magnifiques énergies. J'ai beaucoup parlé, mais il y avait pas mal à développer. Alors maintenant, on va partir avec le petit le normand. Nous avons le serpent, et bien ça commence bien, le serpent. Alors le serpent ici, certes, ça nous parle un petit peu d'être un petit peu sur ses gardes, on parle un petit peu de petits mensonges, mais moi je le ressens ici, une forme de dynamisme, parce que vous allez, vous savez le serpent qui se dort au soleil, qui est dynamique, qui se met, c'est un peu ça. Moi j'ai une notion ici d'une sorte de transformation, de mutation, de faire peau neuve. Voilà. On a envie, je sens que vous avez besoin de recharger ses batteries, et ce serpent, c'est ce qui m'inspire, de retrouver une forme de dynamisme. Voilà. Maintenant on va regarder un petit peu les cartes, ici, sur les bords. Comme je vous dis, je les découvre vraiment à sa sauce. Et bien voilà, vous voyez. Ici on a le sentimental, relationnel, on a des doutes. On a des doutes peut-être par rapport à une relation. Non, ça c'est aussi bien possible, par rapport peut-être à votre relation, mais c'est pas que ça. On a des doutes, on a un petit peu des incertitudes. Alors ça peut être avec une relation familiale, amicale, sentimentale, évidemment. On va regarder la suite. Ici on a l'ours, le lisse, et puis je vais prendre cette carte-ci, la maison. Et je vais prendre celle-ci là-haut. Regardez, on a le soleil. C'est incroyable. Alors, je pense qu'effectivement, on a une relation ici qui est, je dirais, à faire attention, à être sous vos gardes. Moi je le ressens, c'est une personne qui vous a peut-être menti sur certaines choses. Ça peut être une énergie féminine, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est, ça peut être votre partenaire. Voilà, mais je ressens que c'est plutôt au niveau familial. On vous a quand même, elle a craché un petit peu son venin, cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a peut-être blessé, en disant certaines choses, qui vous a peut-être fait mal au cœur, et vous avez des doutes, vous émettez des doutes sur la sincérité de cette personne, et vous avez bien raison. Parce que j'aime pas du tout ici, c'est quelqu'un quand même qui est lié par le cœur ou par le son, par le lien familial, et qui est ici, qui la joue un petit peu, je dirais, pas très honnête, et vous émettez des doutes, et vous avez bien raison. Et pour moi, je pense qu'il y a une remise en question qui sera nécessaire, que vous allez faire, de mettre les choses à plat, de mettre l'église au milieu du village, en y mettant peut-être un petit peu les gants, je dirais. Mais pour vous, vous avez besoin de dire certaines choses, d'établir la vérité, parce que cette personne a gâché quand même pas mal votre relation, ou vos relations. On a vraiment ici, vous voyez, ici, on a une notion de stabilité, on a des choses qui vont quand même pas mal vous agacer à ce niveau-là. Dans ce domaine relationnel, il est sorti, donc encore une fois, vous adaptez à votre situation, ça peut être sentimental, relationnel, familial, amical, peut-être au sein d'un collectif, c'est-à-dire au sein professionnel, peut-être au niveau des collègues. Ici, il y a vraiment cette notion, vous voyez, ça vous pèse quand même. C'est une situation qui vous pèse, c'est un conflit qui vous pèse, ce qui vous pèse, pardon, c'est une problématique qui quand même vous a pourri un petit peu votre vie, votre existence ces derniers mois, on parle de derniers mois, mais ici, on a une stabilité qui s'installe. Pour moi, au vu des énergies du tarot aussi, on a cette notion, vous savez, le soleil, c'est souvent pour éclaircir les choses, faire la vérité sûre, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, l'envie de dégager tout ça, vous avez assez stressé, vous êtes beaucoup énervé par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique, et on a envie de stabilité. Et vous avez envie que cette stabilité arrive et de pouvoir vous libérer, de pouvoir dire, bon, maintenant, c'est comme ça, je règle les choses, je lui dis, j'exprime ce que j'ai ressenti, j'exprime ce que j'ai à dire, et après, je m'enlève ce poids sur mes épaules. Et voilà, il y a vraiment cette notion-là, et je pense que vous allez avoir, justement, la possibilité, je pense, sur l'été, de pouvoir tourner la page. Parce que moi, j'ai vraiment cette notion-là, ici, dans ce domaine, ici, au niveau de mon oreillette, on a vraiment cette notion de dire, moi, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie de couper les ponts, j'ai envie de m'enlever ce poids sur les épaules qui, finalement, ne vous appartenait pas, mais qui vous a causé, quand même, pas mal de stress. Alors, ici, on a une situation financière, je dirais, peut-être qu'il y a pas mal, qui vous a posé pas mal de questions, ici, sur, dans votre, dans votre, alors, peut-être par rapport à, à bien immobilier, pour moi, il y a un investissement qui se fait, ici, alors, investissement, peut-être par l'achat d'une maison, une vente d'une maison, par rapport aussi à des liens familiaux, on a peut-être des choses qui vont se régler, par rapport aussi à un héritage, il y a cette notion-là, on a aussi une notion, ici, je dis, il y a vraiment cet aspect financier qui ressort, on a, on a cette notion, aussi, du liste, qui nous parle d'affaires, peut-être, notariales, par voie légale, par voie de la loi, et on a envie, justement, de pouvoir, peut-être, soit, justement, faire un acte de vente, un acte de location, enfin, un acte d'achat, qui va être vraiment positif, qui va pouvoir, justement, peut-être réinvestir cet argent, si c'est une notion, ici, de, 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 c'est ce qu'il faut dire, quand quelqu'un décède, une succession, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir, peut-être, de les recevoir de l'argent, une part quelconque, enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là, c'est quelque chose qui est, quand même, lié à la famille, qui est lié à l'entourage familial, qui est lié, peut-être, à une succession, peut-être, à un départ, ou, tout simplement, ici, c'est une notion de vente, d'achat, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, on a des choses qui vont être très positives. Je vous signale que vous avez, quand même, sorti deux fois l'énergie du soleil, en carte majeure, ici, avec le tarot, et tout en haut de votre pyramide, qui, elle, nous donne, quand même, la météo globale, qui nous donne, vraiment, ici, tout en haut, c'est l'issue, c'est le côté positif, on est en haut de la pyramide, et, pour moi, vous allez, certes, il y aura des petites embûches, il y aura des petits obstacles, vous allez reprendre, vraiment, cette énergie, reprendre les rênes d'une situation, ou plusieurs domaines, ou plusieurs situations de votre vie, de façon très positive. Ce sont de magnifiques énergies, certes, il y aura des, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des incertitudes, ici, on a des choses qui vous ont, quand même, pas mal stressé, il y a peut-être encore un petit peu de poids, il y a une notion, ici, de sacrifice, on a une notion, aussi, de se délester, voilà, tout simplement, de se libérer, vous avez besoin de soi, de ça, pour obtenir, justement, une stabilité émotionnelle, une stabilité relationnelle, il y a vraiment de tout ça, dans votre météo, dans votre horoscope, de cet été, de ce mois de juillet et août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, parce que, ben, ça fait découvrir ma chaîne, ça fait grandir ma chaîne, surtout, et ça m'encourage, voilà, encore une fois, comme je le dis toujours, ces vidéos n'ont l'air de rien, mais ça demande quand même, pas mal de préparation, et j'en rigole, parce que j'ai fait une vidéo avant celle-ci, et mon chat est venu, enfin, il m'a tout bougé, la méthode de filmer, tout ça, enfin, il m'a tout bougé, mon appareil, et j'ai mis, je crois, mais 6-7 minutes, déjà, ne serait-ce qu'à trouver le bon cadrage, parce que, ben, vous avez vu, c'est quand même un gros tirage, même si j'ai des petites cartes, donc, ça prend du temps, ça prend du temps de faire ces vidéos, de cadrer, voilà, après, il faut que, voilà, je ne veux pas vous, voilà, je le fais avec plaisir, mais c'est vrai qu'un petit like, ben, ça nous encourage, ça nous, enfin, en tout cas, moi, ça m'encourage, en me disant, ben, voilà, ça leur a parlé, ça leur a plu, donc, voilà, ça m'encourage à continuer, et n'hésitez pas, évidemment, à commenter, si ce format vous plaît, vous plaît pas, si vous énergie, déjà, elle commence à vous parler, et, évidemment, si vous passez sur ma chaîne et que vous désirez vous abonner, vous cliquez sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche, comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos, je vous souhaite une très belle journée, à magnifique été et à tout bientôt, bye bye !